Générique Bonjour, je suis Adia Fad Beyane, président de Badjengof du district sanitaire de Thiesse. Qu'est-ce que c'est ce que tu as aujourd'hui? La question est, il y a une ONG qui est financée, Voie essentielle, SPRIC Africa. Un projet qui est financé, c'est Voie essentielle et SPRIC Africa. On a financé le district sanitaire de Thiesse pour faire des plaidoyers sur la tuberculeuse pour les femmes et les jeunes filles infectées par la tuberculeuse. Pour que ces femmes et ces filles, elles puissent accéder aux instances de prise de décision. On a fait un plaidoyer à l'accompagnement. On a fait le plaidoyer auprès des autorités, auprès des maires, auprès des préfets, médecins-chefs de districts, CDS, les maires, le conseil départemental. Toutes les autorités pour qu'ils soient auprès du ministère de la Femme, de la Famille, auprès du Développement communautaire, auprès de l'AGS, pour que toutes ces femmes doivent accéder aux instances de prise de décision. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on les faits. Parce qu'il y a des fèvres, des handicaps, car les femmes n'ont pas l'air. On a sensibilisé les familles, et qu'ils se trouvent à cela, et qu'ils se stigmatisent, qu'ils se trouvent, et qu'ils se trouvent à la fèvre. Et qu'ils se trouvent à la fèvre. La fèvre est la fèvre de moi, car je suis d'un homme, je suis très rendue. Mais je suis d'un homme, ils ont eu la fèvre depuis 6 mois. Ils sont à la fèvre, ils se trouvent à la fèvre, et ils se trouvent à la fèvre. Ils se trouvent à l'activité pour les femmes, et à la fèvre, et à la fèvre, ils se trouvent à la fèvre. Donc ils ne peuvent pas être à la fèvre, ils sont dans le développement, le ministère de la Femme, le Développement communautaire, avec une hégétie. Ils sont à la Femme, ils se trouvent à la fèvre, il y a des activités génératrices, ils se trouvent à l'élevage et à la fèvre comme nous. Si les postulés se trouvent à la fèvre, ils se trouvent à la fèvre. Donc c'est ce qui fait que ces femmes et ces jeunes filles ne se trouvent à la fèvre. Ils ne peuvent pas être à la fèvre. Ils ne peuvent pas s'inspirer leur part, de ne pas faire des maladies de la fèvre. Cette fèvre est la fèvre. Voici ce projet par rapport au projet, Quelles sont les activités dans Tegu? Pour parler de la districte sanitaire, c'est un CDC au niveau des 6 communes. Il est dans le 36 poste de santé. Il est dans les 36 CDC. Ils ont parlé avec les femmes. Ils ont fait un peu de courir. Ils ont fait des ateliers avec les chefs de service. Ils ont fait des activités. Pour que les femmes, les femmes ne les prennent pas. Ils ont fait des groupes de personnes. Ils ont fait des efforts de salaire d'habitation. Ils ont fait des activités. Ils font des formingiers de leur leadership. Ils ont fait une activité à lui-même. Cela nous permet de vous former. Ils ont fait les droits auprès des autorités pour qu'ils aient tout ce qu'ils aient fait dans l'association des femmes. Ils ont été infectés par la tuberculose. Avec le programme du PMT, il y a eu des régressions dans le district sanitaire de Tiesse. Mais malgré tout, il y a des fèvres barbares. Il y a des infirmiers chefs de poste. Il n'y a pas de tuberculeuse. Il y a des droits et des élèves. Il y a eu des fèvres par ce qu'il y a dans l'association des jeunes. Nous devons montrer qu'il y a des fèvres qui se déclenche les fèvres. Pour ne pas être déclenche en 8 jours, il faut qu'on repose l'appuyer par une fèvres. Il y a des fèvres qui se déclenche. Les fèvres, ils se déclenche les fèvres. Ils s'en ont fait des fèvres. C'est ce que nous devons faire de la fèvre pour que la fèvre ne fasse pas. La fèvre est de la fèvre. Si tu ne fasses pas la fèvre et que tu ne fasses pas la fèvre pour que tu ne fasses pas la fèvre. La fèvre est de la tuberculose pulmonaire. Si tu ne fasses pas la fèvre, tu ne fasses pas la fèvre. Si tu ne fasses pas la fèvre, tu ne fasses pas la fèvre. Si tu ne fasses pas la fèvre, tu ne fasses pas la fèvre. Bonjour, je suis Adia Roque Sambou. Je suis la chef de service départemental du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants. C'est un honneur et un immense plaisir de participer à ce forum qui marque la participation significative des femmes et des jeunes filles qui sont affectées ou infectées par la tuberculose. C'est une maladie curative. C'est une pathologie. Il y a un traitement curatif. C'est une maladie. C'est une maladie. J'ai bien compris, J'ai choisi des femmes et des enfants qui sont en train de vivre avec la discrimination. Cela a été convaincée. Je vous remercie beaucoup d'initiatives pour accompagner les jeunes femmes et les jeunes filles. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils font confiance en soi, de telle sorte qu'ils peuvent surmonter leurs maladies. Ils peuvent avoir un traitement, une instance de décision. Ils peuvent les faire border. Je vous remercie beaucoup en tant que chef de service départemental de la famille. Ils vont accompagner les jeunes femmes. C'est ce qu'ils font. Pour qu'on parle de développement, il faut que les populations aient la santé. C'est ce qu'ils font. Ils sont demandés en parallèle. Ils ont essayé de travailler sur le développement. Ils ont engagé au nom du ministère de la Femme. Ils ont engagé au nom du ministère de la Femme. Ils ont travaillé avec les acteurs communautaires. Ils ont travaillé avec la stigmatisation et les maladies. Ils vont se dérouler. Ils ont travaillé avec la maladie. Ils ont travaillé avec leur maladie. Ils ont travaillé avec leur maladie. Ils ont travaillé avec le traitement et les conditions. et les critères de la fèbre et de l'éducation. C'est ce que tu sais, c'est de se faire souffler. Tu as soufflement et tu as fait souffle. En plus, tu as fièvre et tu as un peu de temps. Et si tu as pu faire souffler, tu peux aller en train de faire souffler. Donc, j'ai eu un peu de souffle dans mon bureau. J'ai eu beaucoup de souffle. J'ai eu un peu de souffle. Mais il y a un traitement. Et le traitement est gratuit. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Tu fais le minimum de 6 mois parce que le centre de traitement est au niveau du centre de santé. Il y a des gens qui ont fait un crash à bar. Il y a des gens qui ont fait un crache à bar. Il y a des gens qui ont fait un crache à bar. Ils ont pris en charge gratuitement. Il n'y a pas d'argent. Le problème est que souvent, les gens ne sont pas d'argent. Des fois, ils n'ont pas de patience pour les traînements. Il n'y a pas d'argent pour les traînements. Mais 6 mois, ils sont respectés. Il n'y a pas d'argent pour les traînements. Il y a des gens qui ont fait du mal. Si vous regardez la tuberculose, vous voyez dans les relais communautaires. Ils se font faire des sensibilisations. Ils ont fait des sensibilisations. Mais si vous avez vu les enfants, ils ne sont pas d'argent pour les traînements. Ils sont tous en train d'éliminer d'ici 2030. Donc, ils doivent éliminer d'ici 2030. Ils ont tous en train d'éliminer. Ils sont tous en train d'éliminer. Ils sont tous en train d'éliminer. Ils ont fait des maladies de la honte. Ces deuxüy прод peaks d'éliminer beaucoup, parce que les femmes s'espoiles. Ceux qui sont-ils aujourd'hui causent l'ét C'est une femme qui est très sensible, elle est très forte, mais les femmes sont les plus stigmatisées. Elles sont les plus fortes, elles ne peuvent pas s'affronter. Elle doit avoir un entourage, une assistance psychologique. Elle peut s'affronter la faible, faire des entraînements correctement, pour qu'elle puisse continuer ses activités normalement. La tuberculose, la faible, elle ne peut pas s'affronter. Le sujet vulnérable, c'est qu'elles sont les plus néo-dolles, et elles sont les plus fortes, parce que les conditions de l'enfant de la vie, elles sont les plus plus prises. Elles sont les plus promiscuités. On les voit dans la maison, on ne peut pas avoir une épreuve, on ne peut pas faire des fenêtres, on ne peut pas s'affronter, pour qu'elle n'en a plus rien. Parce que ce qui est grave, elle ne veut pas s'affronter. Et les conditions qui favorisent le développement de la faible, elles sont dans les liens de la faible. Donc, nous sommes les plus importants. Ils ont appris des informations, et de communiquer avec elle, pour des sensibiliser. Avec la sensibilisation, il faut que les gens se demandent. Les gens se font un bonheur, les gens, les filles, les femmes, L'on ne peut pas le faire de la mauvaise affaire et qu'il ne peut pas le faire d'une frappe. On peut donc se faire mal par des choses pour que la mauvaise affaire de la mauvaise affaire. Nous devrions faire la mauvaise affaire et que nous devrions faire le bon travail. Pourtant, notre objectif est de défendre la mauvaise affaire à l'avenir. Nous devrions communiquer avec nous enstemmer son choix. pour que vous puissiez aller au Docteur, pour que vous puissiez aller au Docteur, pour que vous puissiez faire des activités. Bonjour, je suis Fatima Tatar. Je suis là pour nous. Nous devons lire un mémorandum pour la journée. Mémorandum de l'Association des Badiens pour soutenir les filles et membres affectés ou infectés de la tuberculaire. Nous, l'Association des Badiens du district sanitaire de Thiès, les filles et les femmes affectées ou infectées de la tuberculose, des mouvements associatifs réunissent le 9 décembre au centre de santé 10e à Thiès au cours de ce forum communautaire sur la TB. La TB est un problème de santé publique qui affecte de plus en plus les groupes vulnérables, enfants, jeunes, jeunes filles, femmes et personnes handicapées. Ce forum est une occasion pour nous, part de nouveau, de se changer et de dialoguer sur les défis et en jeu de l'ordre des 3 et 5. En faveur des femmes et des filles, conscient des engagements pris par nos gouvernements devant la communauté internationale et le système des Nations Unies pour enlever les politiques dynamiques PNDSS, lois d'orientation, en vue d'atteindre les journais d'ici 2030. Soucieux des efforts consentis par la tuberculose internationale, les États et les partenaires pour mettre fin à la TB, le PANU et le VIS d'ici 2030. Convaincu de la ferme volonté politique du gouvernement et des collectivités territoriales sur la pertinence des orientations du PSE et notamment dans la composante 3 sur l'intérêt qu'il accorde au capital humain, en particulier sur la santé des jeunes filles et les femmes affectées ou infectées par la TB. Convaincu que les inégalités contribuent aux faibles résultats enregistrés chez les femmes et les filles en matière de santé de la reproduction, y compris le VIH de la santé maternelle et la santé des enfants. Conscient de la pertinence et des résultats attendus sur le programme, l'initiative voie essentielle qui vise à se surmonter les obstacles en aidant. L'organisation de femmes et de filles à participer davantage à l'élaboration des programmes et des politiques de santé publique afin que ceux-ci répondent mieux à leurs besoins. Nous demandons aux préfets, aux maires de prendre des mesures administratives pour valoriser le leadership des jeunes filles, des femmes affectées ou infectées par la TB. Nous nous demandons solennement de mobiliser des ressources afin de renforcer la prise en charge médicale et le transport des patients, de doter des kits alimentaires et scolaires aux familles vulnérables. Nous nous demandons également aux préfets, aux sous-préfets et maires du département de Québec de renforcer la participation active des jeunes filles et des femmes affectées ou infectées par la TB dans les consultations citoyennes, dans les débats d'orientation budgétaire et surtout dans l'élaboration des plans de santé des collectivités territoriales dans une démarche inclusive. Nous sollicitons l'appui des services techniques, de développement communautaire et des districts sanitaires pour renforcer la structuration d'associations des jeunes filles et femmes affectées ou infectées par la TB pour renforcer leur leadership et leur voix dans les instances de prise de décision. Nous nous engageons à porter ce plédois auprès des maires, des sous-préfets et du préfet du département de Québec pour que les PTA, des CDS, des postes de santé prennent en compte les préoccupations de ces cibles. Nous marquons toute notre disponibilité pour soutenir ce programme en développant des actions pour le succès du traitement et de combattre la stigmatisation des patients au niveau communautaire. Nous sollicitons, chères autorités, de prendre des modules administratifs pour instituer les statuts d'acteurs communautaires et de mettre en œuvre des stratégies durables pour nous le valoriser dans nos systèmes de santé. Nous, Badiénobos et jeunes associatifs du district sanitaire de Caire, nous nous engageons à nous approprier et à vulgariser cette déclaration dans nos organisations et dans nos communautés de bars. Nous nous engageons à contribuer à la promotion de la santé et le bien-être des adultes jeunes, en particulier les jeunes filles et les femmes infectées ou affectées et personnes handicapées dans les districts sanitaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.